Oh, c'est joli ! Qu'est-ce que c'est ? Oula, je vais vraiment me casser la gueule, ça continue. Est-ce que tu aimerais savoir enfin bien jouer à ton instrument les morceaux que tu rêves de savoir jouer ? Imagine la situation. Tu es dans un groupe d'amis, par exemple, puis tu te balades avec tes amis, et puis à un moment donné, tu leur dis, tiens, ça vous dirait que je vous fasse une petite pause musicale ? Ah bon, pourquoi ? Qu'est-ce que tu vas nous faire écouter ? Et là, tu sors l'armenica de ta poche, par exemple, et tu leur dis, ben voilà, est-ce que vous connaissez telle chanson ? Alors il y en a qui vont te dire, ah ouais, ouais, je crois, ah ouais, j'aime bien cette chanson-là. Ou certains vont se dire, ben non, vas-y, ben joue-la nous. Et hop, tu la joues, et là, les gens sont ravis, ils t'applaudissent, ah génial, tu nous la rejoues ! Ou alors, ah génial, et donc ça fait longtemps que tu joues de l'armenica, c'est génial ce que tu fais. Voilà, et toi, t'es hyper ravi parce que, ben, t'as offert un peu de bonheur aux gens, et tu t'es fait immensément plaisir. Est-ce que c'est une situation que tu aimerais vivre ? Si la réponse est, ah ben, tu m'étonnes, évidemment, écoute bien ce qui va se faire. Bonjour, je m'appelle Bertrand Carbonneau, alias Armo Chopin, je suis multi-instrumentiste, auteur-compositeur et professeur de musique, et dans cette vidéo, je vais te dévoiler une méthode en 7 étapes qui va te permettre d'apprendre à jouer n'importe quel morceau de musique, de n'importe quel style, de n'importe quelle difficulté, quel que soit ton niveau actuel. C'est vraiment une méthode que j'ai mise au point il y a des années, après beaucoup de tâtonnements, après avoir appris à jouer des centaines de morceaux sur plusieurs instruments, et après avoir enseigné la musique à beaucoup, beaucoup, beaucoup d'élèves pendant des années et des années, j'ai mis au point une méthode qui est vraiment efficace et que j'ai améliorée au fil du temps. Les anciens élèves la connaissent déjà, mais je l'ai encore améliorée, et je vais te parler de ça dans quelques secondes. Attention, c'est parti ! Bon, petite balade dans mon quartier, il ne fait pas très beau là, il pleut depuis ce matin, mais bon, moi je ne peux pas rester enfermé, j'aime bien bouger, donc avant j'étais très casanier, mais là j'ai envie de bouger, même marcher une heure, tu vois, ça me fait du bien. Et j'en profite pour te faire une petite vidéo sur la méthode que j'ai trouvée il y a quelques années, que j'appelle la méthode dérive, je vais t'en parler dans quelques secondes. Pourquoi je t'en parle aujourd'hui ? Eh bien parce que j'ai fait le constat depuis longtemps qu'il y a beaucoup, beaucoup de musiciens amateurs, Oups là, attention de ne pas te casser la gueule, Bertrand, ça glisse un peu, c'est un peu broué. Je disais, il y a beaucoup de musiciens amateurs qui ne jouent pas très bien les morceaux qu'ils ont envie de jouer, ils choisissent un morceau, ils disent, ce serait génial que j'apprenne à le jouer, puis en fait, ils apprennent, oh là, je vais vraiment me casser la gueule, c'est quand il dit. Ils veulent vraiment apprendre à jouer leur morceau, et puis bon, ils n'arrivent pas vraiment, c'est difficile pour eux, ils se disent, j'ai encore pris un morceau trop difficile, mais si tu prends un morceau trop facile, après, ça t'ennuie un peu, donc tu essaies quand même de prendre un morceau difficile. Enfin, ce n'est pas que tu essaies de prendre un morceau difficile, mais c'est que tu essaies de prendre un morceau que tu aimerais vraiment bien savoir jouer. Et puis bon, comme ils n'y arrivent pas vraiment, ils se disent, bon, après tout, c'est bon, je ne suis pas un professionnel, je ne vais pas partir en tournée demain matin, bon, ce n'est pas grave, allez, je me fais plaisir, quoi. Et en fait, c'est une fausse excuse, quoi. C'est une fausse excuse parce qu'en fait, ils n'osent pas se dire, voilà, ça y est, je n'ai pas réussi encore, je ne suis vraiment pas à la hauteur de ce que j'espérais, bon, ça ne va pas du tout, il faudra que je fasse autrement, mais je ne sais pas comment. Et comme ce sont des pensées qui ne sont pas géniales, pour terminer la journée ou pour se coucher le soir en se disant, le morceau que je voulais jouer, ça fait longtemps que je le suis, ça fait plusieurs semaines que je suis dessus, je n'arrive pas à le jouer, ça m'énerve. Pourquoi j'ai acheté cet instrument ? Pourquoi j'ai commencé la musique ? J'aurais mieux fait de faire autre chose. Enfin, voilà, plein de choses comme ça, plein de choses négatives. Donc, évidemment, comme c'est humain, ce n'est pas évident de se faire des choses pareilles. Donc, on sauve son âme, on va dire, son esprit, par des pensées plus rassurantes, pas forcément positives, mais plus rassurantes, du genre, « Oh, ben oui, mais bon, moi, je ne suis pas professionnel, je sais bien ce que je suis, je suis un bon ministère amateur. » « Ouais, ce n'est pas… » « Eh, le morceau n'est pas parfait, mais moi, je me fais plaisir, c'est le principal. » Puis en fait, non, tu ne te fais pas tant plaisir que ça, quoi. Tu sais, je ne sais pas si tu as déjà vécu cette situation, mais par exemple, tu te dis, « Bon, ben là, quand même, ce morceau-là, bon, ça va, ce n'est pas si mauvais, quoi. Bon, j'arrive à peu près à le jouer. » Et puis, tu le joues à quelques personnes de ton entourage, tu vois, tes amis ou ta famille, et puis ils te disent, « Ouais, c'est sympa, non, mais c'est sympa, l'harmonica. » Je prends l'exemple de l'harmonica. C'est sympa, l'harmonica. Mais c'est quoi comme morceau ? Puis en fait, tu as joué un morceau hyper connu, tu vois. Genre le morceau que, enfin, si tu ne le connais pas, c'est que vraiment, tu as vécu dans une grotte pendant 40 ans, quoi. Ce n'est pas possible. Et là, tu es un peu déçu, parce que les gens n'ont pas du tout reconnu ce que tu avais fait, quoi. Tu sais, c'est un peu comme les parents, quand tu as un gamin ou une gamine qui leur présente un dessin, tu vois. Le gamin, il a 3 ans et puis il présente un dessin à ses parents et les parents font « Oh, c'est joli ! Qu'est-ce que c'est ? » Voilà, bon. Si ça t'arrive, si les gens te disent « Waouh, c'est lui ce que tu fais, qu'est-ce que tu joues ? » Alors que tu as joué au clair de la lune ou je ne sais pas, « When the San Gomartini » genre vraiment les morceaux hyper connus que bon, enfin, c'est impossible que les gens ne les connaissent pas. Et bon, si ils te demandent ce que tu as joué parce qu'ils n'ont rien reconnu, c'est qu'il y a un problème, tu vois. Ou alors, il y a des réflexions parfois du genre « Oh là là, ça m'a l'air difficile, l'harmonica ! » Ou « Ouais, bon, c'est pas mal, mais tu as encore du travail à faire, tu vois. » Bon, enfin, bref. Plein de remarques qui font que tu t'étais dit « Bon, allez, je vais quand même jouer le morceau parce que, allez, ça va, c'est pas si mauvais, t'essaies de te rassurer. » Et puis bon, les gens te font bien comprendre que non, ça ne va pas vraiment, quoi. Tu n'es pas au point, quoi. C'est vraiment pas au point. Donc, c'est frustrant, évidemment. Donc, après, tu as deux choses à faire. Soit tu arrêtes carrément la musique, tu te dis « Bon, allez, je ne suis vraiment pas fait pour ça. » Il y a beaucoup, malheureusement, qui ont ce réflexe de se dire « Bon, allez, je ne suis pas fait pour la musique, je vais passer à autre chose. Bon, allez, j'en ai fait un peu. Bon, j'ai fait Mimuse avec l'harmonica. Bon, ça va, ce n'est pas un instrument qui coûte très cher. Bon, donc, ce n'est pas si grave. Et puis, au pire, tu aurais acheté un piano. Au pire, tu revends le piano. Non, ce n'est pas grave, tu n'es pas fait pour la musique. Bon, allez, passe à autre chose. Mais non, ce n'est pas ça du tout. Il ne faut surtout pas faire ça. Je veux dire, si vraiment la musique ne t'intéresse plus, si tu découvres une passion pour le modélisme ferroviaire et que finalement, la musique, ça te passe largement au-dessus de la tête, arrête la musique si c'est ton choix. Je veux dire, je ne vais pas t'imposer de jouer de la musique si ce n'est pas ce que tu veux faire. Mais la plupart du temps, ce n'est pas ça. La plupart du temps, on se dit, mais bon, je ne suis pas fait pour ça. En réalité, personne n'est fait pour la musique. Certains ont des capacités que d'autres n'ont pas. Par exemple, certains ont une très bonne mémoire. Dès le plus jeune âge, il y a des enfants qui sont hypermnésiques, c'est-à-dire qui sont capables de lire une page de texte et de la retenir aussitôt, de la raciter. Du genre, tu leur lis un poème, et puis tu leur demandes de répéter ce que tu viens de lire et ils te récitent le poème complètement. Ils ne comprennent même pas que ce soit étonnant parce qu'ils se disent, tu viens de me le lire, donc je te le répète. Oui, mais la plupart des gens, quand tu lis un poème, ils peuvent peut-être te répéter deux ou trois vers, mais pas le poème complet, surtout s'il est long. Bon, voilà, donc il y a effectivement certaines personnes qui ont une prédisposition pour certaines activités parce qu'ils ont une très bonne mémoire ou parce qu'ils ont tellement entendu de musique dans leur jeunesse qu'ils ont une bonne origine musicale alors que d'autres qui n'ont peut-être pas entendu autant de musique, qu'ils n'ont pas été initiés à la musique depuis jeune âge, ont moins d'oreilles. Tu vois, on est tous différents, quoi. Mais chacun, même quelqu'un qui est permenésie, quelqu'un qui a une très bonne oreille musicale, il faut qu'il apprenne, tu vois. Tu ne peux pas... Je n'ai encore jamais vu un bébé sortir du berceau et puis prendre un violon et jouer du violon directement. Enfin, ce n'est pas possible, quoi. Donc, il faut adapter, il faut apprendre. Tout le monde doit apprendre. Bon, mais le truc, c'est que tu dis, ouais, mais moi, j'ai vraiment du mal. Et en fait, je n'ai encore jamais vu un élève pour qui c'était impossible de lui apprendre à jouer de la musique parce qu'il était vraiment tellement handicapé qu'il ne pouvait pas y arriver. Et pourtant, je t'assure que depuis environ... Enfin, bientôt 20 ans que je donne des cours de musique, j'ai donné des cours à des handicapés, des handicapés physiques, lourds. Bon, je me rappelle même un élève, il avait tellement de mouvements qu'il ne contrôlait pas. Il était dans un foutuil roulant, il avait tellement de mouvements qu'il ne contrôlait pas que j'étais obligé de lui attacher la tête sur l'appui-tête du fauteuil avec une sangle pour éviter qu'il bouge trop, pour qu'il puisse bien tenir l'harmonica en bouche. Enfin, c'était très compliqué, quoi. Bon, il a quand même réussi à jouer de l'harmonica, tu vois. Bon, j'ai donné des cours d'harmonica à des asthmatiques, j'ai donné aussi des cours d'harmonica à des aveugles. Bon, tu me diras, l'harmonica, il n'y a pas besoin de regarder grand-chose parce que si tu es aveugle, ça ne change pas tellement l'apprentissage parce que tout se passe dans la bouche, de toute façon, comme tu ne vois rien. Enfin, quand même, quoi. Tu vas me dire, ben oui, mais ces gens-là, ils ne voient pas les partitions, il faut faire des partitions en braille, ce qui est très, très compliqué, bon. Donc, bon, mais c'est quand même faisable. J'ai donné des cours de piano à des gens qui n'avaient que trois doigts à une main, tu vois, alors que tu dis, ben, le piano, si tu n'as pas cinq doigts à chaque main, ça va être difficile. Ben oui, mais on adapte, tu vois. Enfin, je veux dire, je n'ai jamais vu comment une personne qui n'était pas capable d'apprendre un jeu de la musique, même des gens qui ont Alzheimer sont capables d'apprendre un jeu de la musique, tu vois, quoi. Comme quoi, alors je ne te dis pas ça pour te frustrer encore plus, du genre, ah ouais, d'accord, alors moi qui suis un homme normal, c'est-à-dire que bon, je n'ai pas de handicap, ni mentaux, ni physiques, et vu que je n'arrive pas, j'arrive encore moins bien qu'un handicapé. Ah ouais, génial, je suis vraiment mauvais. Ben non, c'est que tu manques de méthode. Et ça, c'est vraiment quelque chose à laquelle on ne pense pas, quoi. C'est-à-dire qu'on se dit, enfin, on se frustre tout le temps, quoi, toujours, n'importe quoi, tout le temps. C'est-à-dire que c'est souvent ça, le réflexe, c'est se dire, mais en fait, ça vient de moi, quoi. Ça vient de moi, ça vient de, voilà, je ne suis pas fait pour ça, je suis trop bête, je suis trop nul, je n'ai jamais réussi à rien faire, donc on se dévalorise tout le temps, quoi. Enfin, je dis on, pas moi, parce que bon, je sais que, je suis propre, donc ce serait quand même bizarre que j'ai ce genre de défaut, tu vois, de me dévaloriser tout le temps. Donc, je sais, moi aussi, je suis passé par tout ça. C'est pour ça que je t'en parle, je sais. C'est aussi pour ça que je peux aider des élèves débutants. J'ai quelques musiciens professionnels dans mes élèves, mais la plupart sont de grands débutants ou de faux débutants, c'est-à-dire des gens qui ont fait de la musique et puis, bon, qui ont honté un petit peu et qui reprennent la musique, tu vois. Mais, souvent, c'est ça, on se dévalorise, quoi. Parce qu'on ne se rend pas compte qu'en fait, le problème, c'est bien souvent, c'est pas... Ah, si c'est un manque de travail, bon, ben, tu le sais, généralement, si tu te dis, bon, ben, évidemment, je n'ai rien foutu depuis deux mois, donc le morceau, je ne me rappelle plus, déjà que je ne savais pas très bien le jouer, donc, évidemment, si pendant deux mois, je ne m'entraîne pas, c'est sûr que... Tiens, ça chante par ici. Ça... C'est sûr que... je ne vais pas y arriver, bon. Mais si ce n'est pas un manque de travail, ce n'est pas un manque de volonté, ce n'est pas un manque de motivation, mais que tu n'y arrives vraiment pas, c'est une dame qui fait des vocalises, apparemment. Ben, en fait, ou alors, c'est coincé le doigt dans la porte. Non, je te présente. Donc, ben, tu vois, en fait, c'est souvent un problème de méthode. Et justement, c'est pour ça que je me suis dit, un jour, il faudra vraiment que je trouve une méthode qui puisse servir à tout le monde et qui puisse faire en sorte que tu partes de la partition ou de la tablature d'un morceau, tu vois, et que tu apprennes vraiment, vraiment, vraiment à jouer le morceau. C'est-à-dire, ce que j'appelle vraiment jouer le morceau, c'est non seulement tu sais jouer les bonnes notes, donc déjà, tu sais jouer les notes du morceau, tu es capable de les enchaîner, tu es capable de jouer les bons rythmes, d'être bien placé sur la pise d'accompagnement sur laquelle tu joues, ou d'être bien placé avec les instruments qui t'accompagnent, si tu joues avec un petit groupe d'amis, par exemple, ou dans un petit groupe d'amis, plutôt, on est plutôt joué dans un groupe, plutôt qu'avec un groupe. Donc, si tu joues dans un groupe, tu dois être capable aussi de jouer les bonnes notes avec le bon rythme et le bon placement rythmique, parce que ça, c'est important aussi. Si tu es complètement décalé par rapport aux autres, ça ne va rien rendre, évidemment. Et puis, il faut aussi que tu exprimes tes émotions au travers de ta musique, qu'on ressente des sentiments, que tu nous fasses vibrer. Tu fais vibrer l'harmonica, tu fais vibrer les anges de ton harmonica, mais tu fais aussi vibrer les âmes et les cœurs, en jouant, en interprétant ta musique. Et c'est ça, en fait, que je t'apprends à faire au travers de cette méthode. C'est-à-dire, pas seulement jouer les bonnes notes avec un rythme haut pas trop mal et puis un placement rythmique pas trop mauvais. Non, je t'apprends non seulement à bien jouer le morceau, mais aussi à vraiment l'interpréter, si tu veux. Pour que quand tu joues le morceau, tu te dises « Ah ouais, génial, tu as ressenti quelque chose. » Ça peut être de la tristesse, de la joie, une envie de se lever de sa chambre, de la chaise et de danser, ça peut être plein de choses, mais tu transmets quelque chose. Et pas juste « Ah, dis donc, ça a l'air difficile comme morceau » ou « Ouais, ça va, tu joues bien, ouais, bof. Ouais, c'est sympa, ouais. Oh, mais c'est bien comme instrument. » Non, il faut vraiment que les gens se disent « Waouh, génial, quoi. Ah, là, tu m'as fait oublier mes problèmes pendant cinq minutes. Merci. Tu vois, bon, ah, quel beau morceau. Oh là là, j'adore la fin, quand tu joues sur la fin. Ah là là, c'est tellement émouvant. Il faudrait des choses comme ça, tu vois. Donc, voilà, c'est pour ça que j'ai vraiment planché sur cette méthode. Et donc, la méthode, je vais te l'expliquer là, c'est une méthode en sept étapes que j'appelle la méthode dérive. Et l'idée, si tu veux, de la méthode dérive, c'est que tu... En fait, c'est un peu comme le bateau qui part à la dérive. Alors, il y a deux manières pour un bateau, on va dire, de partir à la dérive. Soit il n'y a plus personne à bord et il dérive complètement et puis, à un moment donné, il va s'écraser quelque part. Et voilà, c'est un bateau fantôme. Il n'y a plus personne à bord, il dérive complètement et bon, on risque de ne pas le retrouver. Il va sombrer au fond de la mer. Bon, ça, ce n'est pas extraordinaire comme dérivation. Ce n'est pas vraiment ça que... Ce qu'on appelle dériver comme une épave. Ce n'est pas ce que je te promets de faire. non, plutôt dériver dans le sens tiens, je prends mon embarcation et plutôt que de suivre la route toute tracée, eh bien, j'ai bien envie d'aller voir un petit peu ce qui se passe ailleurs. Donc, je dérive de la ligne principale. Si tu veux. Je me dis, ok, allez, on va dériver un petit peu, on va prendre un autre chemin et puis après, on va revenir sur le chemin principal. Ou par exemple, pour prendre une autre image, tu es en forêt et tu te dis, tiens, plutôt que de suivre le chemin tout tracé, bon, c'est tout droit, c'est sympa de passer en forêt. j'aime bien passer en forêt. À vélo, bon, quand je me balade en forêt ou à pied, je trouve ça vachement sympa. Puis j'ai plein de forêt autour de moi, j'ai de la chance. Et donc, bon, là, je me balade en forêt. Mais bon, c'est tout droit, quoi, tu vois, c'est pas extraordinaire. Oh, tiens, il y a un chemin à la droite, là, hop, il y a un autre chemin à droite, l'idée, c'est que si tu, au lieu de suivre un chemin tout droit, tu dérives un petit peu, tu vas voir d'autres coins, d'autres paysages et après, tu reviens sur le chemin principal, tu fais quelque chose de plus sympa que simplement suivre le chemin tout droit, le chemin tout tracé. Et donc, c'est ça que je fais en musique, c'est-à-dire, c'est ça que je t'apprends à faire, c'est-à-dire qu'en fait, tu interprètes vraiment la musique, tu pars de la partition, tu pars de la tablature, du morceau qui a été écrit par un compositeur et tu l'interprètes, c'est-à-dire, c'est un peu comme, je prends une autre image, mais un bloc de pâte à modeler que tu façonnes à ta façon, si tu veux. Bien sûr que tu vas jouer la mélodie qui est écrite par le compositeur, sinon, à quoi ça servirait d'apprendre à jouer ce morceau si c'est pour pas le jouer ? Mais tu joues la mélodie, mais tu tournes un peu autour, tu trouves des variations mélodiques, tu te l'appropries, tu vois, tu joues les rythmes, tu joues les rythmes du morceau, mais tu peux aussi rajouter quelques notes de temps en temps, enfin, tu vois, improviser aussi autour du morceau, tout ça, voilà. Et chaque fois que tu joues le morceau, tu le joues un petit peu différemment, avec des effets différemment, avec des nuances différentes, tu t'amuses avec, quoi, tu vois, bon, voilà. C'est un peu comme quand tu racontes une histoire, tu racontes une histoire drôle, et puis chaque fois que tu racontes l'histoire, tu rajoutes un petit détail, ou tu changes quelque chose, ou tu vois, tu fignoles, voilà, tu améliores ton histoire au fil, à chaque fois que tu la racontes, c'est pareil pour les morceaux, tu vois. Moi, il y a des morceaux que je joue depuis 20 ans, depuis 30 ans, je les joue beaucoup mieux aujourd'hui qu'il y a 30 ans, pourquoi ? Parce que je rajoute des petites choses, des choses personnelles, et puis un petit effet, oh tiens, au fait, pourquoi je ne rajouterais pas cet effet-là ? Ah ouais, ça sonne encore mieux, quoi. Toi, tu l'améliores petit à petit, quoi, voilà. Et c'est ça que tu peux faire grâce à cette méthode qui s'appelle la méthode dérive. Alors, si tu veux, le principe de la méthode, c'est qu'en fait, tu décomposes ton travail, parce que c'est ça le problème, si tu veux. Je vais t'apprendre une chose déjà dans cette vidéo, après, je te mettrai un lien, de toute façon, tu peux déjà cliquer sur le premier lien sous la vidéo, tu vas voir toute la présentation de cette méthode, la méthode dérive. En fait, si tu veux, le plus gros défaut qu'ont les apprentis musiciens quand ils veulent apprendre à jouer un morceau, et peut-être que tu vas te reconnaître, c'est qu'ils se disent, bon, alors voilà, j'ai la partition sous les yeux ou la tablature, j'écoute la démonstration et j'essaie de jouer par-dessus. Bon, très bien. Et puis, évidemment, au début, ils n'y arrivent pas. Enfin, je veux dire, s'ils y arrivent du premier coup, ce n'est pas la peine qu'on en parle. Si je te parle de ça, c'est que je parle de ceux qui ont du mal à jouer un morceau qu'ils aimeraient pourtant savoir jouer. Et donc, ils jouent par-dessus, puis ils n'y arrivent pas. Ils se disent, bon, c'est pas grave, attends, je recommence. Je me cale au début, tac, j'arrive pas, zut, alors attends, je recommence. Puis ils y recommencent 10, 20, 15 fois comme ça et puis il y a des gens qui leur disent, ben, entraîne-toi, à force de jouer le morceau, tu finiras par savoir le jouer. C'est comme répéter une phrase, les phrases difficiles à prononcer du genre, l'original ne se désoriginalisera jamais, des choses comme ça. Bon, les exercices de diction, moi, j'en ai fait beaucoup et j'en fais encore de temps en temps. Tu dis, à force de répéter cette phrase, tu vas finir par savoir la dire. Mais en fait, ça ne marche pas. Pourquoi ? Ben, parce que peut-être que si c'est difficile pour toi, qu'est-ce qui est difficile en fait ? Ben, peut-être que ce qui est difficile pour toi, c'est de jouer les bonnes notes déjà. Déjà, jouer les notes, peut-être qu'il y a des altérations, si tu joues de l'harmonica, peut-être qu'il y a des altérations qui sont difficiles à jouer. Peut-être qu'il y a des notes, je ne sais pas, des écarts, tu dois passer du 4 soufflé au 7 aspiré. Bon, c'est un peu compliqué comme morceau. Mais bon, voilà, c'est écrit comme ça, d'une note à l'autre, c'est un peu difficile. Bon, il y a de grands écarts. Enfin bref, il y a des notes que déjà, tu as du mal à jouer. Puis rythmiquement, ce n'est pas évident. Et puis en plus, il y a une mise en place qui n'est pas simple. Et en plus, il y a des effets dans le morceau. ça fait tellement de choses à travailler à la fois que tu n'en sors pas en fait. Donc, la méthode des rives, si tu veux, elle te permet de tout subdiviser. Donc, étape par étape, donc tu as 7 étapes à suivre. Mais ce qui est important aussi, c'est qu'à l'intérieur de chaque étape, tu subdivises ton travail en plein de petites actions. Il faut absolument, quand tu travailles un morceau, tout décomposer pour que chaque fois que tu travailles quelque chose, tu travailles une seule chose à la fois, tu vois. On peut dire que l'ami du musicien, le chiffre ou le nombre qui est l'ami du musicien, c'est le nombre 1 ou le chiffre 1. C'est-à-dire que si tu travailles deux ou trois choses à la fois, c'est clair que tu ne vas pas t'en sortir. Ou en tout cas, tu veux mettre beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps à réussir à faire ce que tu as envie de faire. Si tu ne fais qu'une seule chose à la fois, par exemple, tu travailles une note, voilà, cette note-là, tu as du mal à la jouer, tu ne travailles que ça. Même si tu mets trois jours à se ravi cette note, enfin, je dis trois jours, ce n'est pas trois fois 24 heures, évidemment, je ne sais pas, tu fais un quart d'heure d'armulica par jour, bon, voilà. Tu dis, allez, aujourd'hui, pendant un quart d'heure, je travaille cette note et puis si je n'ai pas réussi, je continuerai demain. Puis à force de la travailler, ça y est, enfin, tu sais jouer cette note et peut-être que ta phrase musicale qui est difficile à sortir, elle contient cinq notes difficiles. Et bien, même si tu mets 15 jours pour apprendre les cinq notes, quand tu sais les jouer, tu sais les jouer, voilà. Et puis, maintenant que je sais bien jouer mes notes, bon, très bien, alors, maintenant, j'en suis où ? Maintenant, il faudrait que je joue les rythmes, tu vois, et donc, il faut vraiment décomposer ton travail, tu vois. Alors, certains pourraient dire, ouais, ouais, mais ça va prendre du temps. Bah oui, ça va prendre du temps, évidemment. Si tu en fais un quart d'heure par jour, ça va prendre beaucoup plus de temps que si tu en fais une heure par jour de l'arménica, par exemple. Et alors, c'est pas grave ça. Enfin, je veux dire, si ton rêve, il y a qui me disent, mais écoute, j'ai entendu un air de, enfin, une chanson celtique, un air de musique celtique ou un air de musique country, waouh, génial quoi. J'adore, franchement, le jour où je serai jouer ça, je pourrais mourir heureux. Bah alors, ça vaut le coup d'y passer un peu de temps, non ? Enfin, je veux dire, si c'est difficile, mais que tu dis, mais j'adorerais, j'adorerais jouer ce morceau, je me rappelle un élève pianiste qui m'avait dit, j'aimerais beaucoup jouer le premier mouvement de la quatrième sonnette de Beethoven au piano. Je lui ai dit, mais attends, t'as encore jamais fait le piano de ta vie. Ce morceau-là, bon, c'est pas le morceau qu'on apprend à jouer dès la première année, généralement. Peut-être au bout de la deuxième année ou troisième année, bon, là, oui, tu peux jouer une sonnette de Beethoven, pourquoi pas, mais la toute première année, tu connais même pas les notes, tu sais à peine poser tes mains sur le clavier, ça me paraît difficile. Ah ouais, mais j'adorerais tellement, c'est une telle passion, je serais vraiment heureux. Je dis, bon, bah écoute, on va faire un... Moi, je dis pas que c'est pas possible, je dis simplement que si on fait ça, ce sera le seul morceau que tu joueras dans l'année. Il me dit, mais c'est pas grave, c'est pas grave, moi, si à la fin de l'année scolaire, j'essaie de jouer ce morceau, je serais très content, Moi, j'ai OK. Et donc, il a travaillé, il travaillait son instrument, enfin, sur le piano, une demi-heure par jour, quoi. Au bout d'un an, il savait parfaitement jouer le premier mouvement de la sonnette de Beethoven, tu vois. Donc, c'est faisable, tu vois. Et comme c'était son rêve de jouer ce morceau, bah, c'était... Enfin, je veux dire, c'était pas grave d'y passer du temps, tu vois. Donc, faut pas se dire, oui, mais ça risque d'être long. Bah oui, mais enfin bon, je veux dire, si tu choisis un morceau qui est très difficile pour ton niveau et que tu joues très peu d'Arminica tous les jours, mais que t'en fais un peu tous les jours, mais pas beaucoup chaque journée, il faudrait qu'en plus, la méthode, parce que t'as pas besoin de travailler. Enfin, ma méthode est vraiment très bonne. je veux dire, elle a déjà permis à des centaines d'élèves d'apprendre à jouer des morceaux qu'ils avaient envie de jouer et de bien savoir les jouer. Donc, elle a été efficace déjà avec des milliers de morceaux, mais c'est pas une méthode miraculeuse. Si tu t'attends à une méthode, genre, il suffit de lire la méthode et t'as pas besoin de travailler, tu penses à un morceau, tu mets l'Arminica en bouche et ça joue tout seul, non, là, je suis désolé, ce serait pas honnête de ma part de te proposer un truc pareil, quoi. Bien sûr, c'est pas une méthode miraculeuse, c'est une méthode qui fonctionne vraiment, qui te permet de vraiment bien savoir jouer des morceaux, mais il faut travailler, quoi. Il faut suivre les étapes une à une, il ne faut pas brûler les étapes, il ne faut pas dire « bon, allez, l'étape 3, elle m'énerve, j'ai passé de la 2 à la 4. » Ben non. Enfin, je veux dire, tu suis une série télé et tu sautes un épisode de temps en temps, bon, c'est pas très préjudicial, même si c'est un peu dommage. J'aime beaucoup les séries télé, mais bon, si tu dois suivre un apprentissage et que tu ne respectes pas toutes les étapes, autant ne rien faire, quoi. Donc, il faut être scrupuleux dans son travail, tu vois, il faut être un peu sérieux, quoi. Et c'est un service que tu trompes quand tu suis vraiment les étapes, parce que tu travailles vraiment le morceau et tu travailles avec la meilleure méthode qui soit. Et franchement, je t'assure, c'est vraiment une méthode que j'ai mise au point, enfin, j'ai mis des années et des années à la mettre au point. Je suis très content de l'avoir mise au point et maintenant, moi-même, c'est la méthode que je suis. Alors, la différence que j'ai avec les élèves, c'est que je vais beaucoup plus vite parce que des morceaux, j'en ai joué des milliers dans ma vie. Donc, évidemment, à force d'utiliser la méthode, déjà, je la connais par cœur, mais depuis un bon moment, évidemment, c'est pour ça que je peux l'enseigner. Mais aussi, il y a des morceaux, les sept étapes, je les passe en deux minutes ou en une minute, parfois. Parce que je vais très vite, parce que j'ai l'habitude, tu vois. Même un morceau difficile, bon, peut-être que je vais passer une demi-heure sur un morceau, les sept étapes, ça y est, elles seront passées en une demi-heure. Et un morceau qui est vraiment, vraiment, vraiment difficile, peut-être que ça va me prendre deux heures. Et peut-être que toi, ça va te prendre trois semaines. Mais je veux dire, la méthode est la même. Et plus tu vas utiliser cette méthode, plus tu vas jouer et apprendre à jouer de morceau grâce à cette méthode, plus ça va aller vite dans l'apprentissage des morceaux. Mais la méthode est la même à chaque fois. Voilà. Donc, si ça t'intéresse de découvrir cette méthode en sept étapes qui te permet d'apprendre à jouer tous les morceaux que tu as envie de jouer et de savoir bien les jouer, de savoir bien les interpréter, clique sur le premier lien en description de cette vidéo qui va être redirigé sur une page qui te montre la méthode, l'essentiel de la méthode. et si tu veux aller plus loin, tu peux acquérir un cours. C'est une formation en fait, en plusieurs vidéos qui te présente vraiment la méthode. Alors en fait, peut-être que tu as déjà vu des documents que j'avais faits les années précédentes sur cette méthode dérive, mais là, j'ai vraiment fait un programme où je te détaille toutes les étapes et tout ce que tu dois faire dans chaque étape. et je subdivise encore l'étape en micro-étape. Vraiment, l'idée, c'est que tu comprennes et je te donne des exemples à l'harmonica pour vraiment que tu comprennes comment tu dois faire. Et l'avantage de cette méthode, c'est qu'elle est reproductible à l'infini. C'est-à-dire qu'une fois que tu as vraiment compris la méthode, tu peux l'appliquer sur n'importe quel morceau. Après, moi, j'ai aussi des cours où je peux t'apprendre à jouer des morceaux en suivant cette méthode. Mais l'avantage, c'est que si tu as la méthode avec toi, je veux dire, il suffit de l'appliquer. Après, tu prends n'importe quelle partition de n'importe quel morceau pour n'importe quel instrument. Tu suis cette méthode et ça y est, au bout de... Alors après, je ne sais pas, ça peut être au bout de trois jours, au bout de deux heures, au bout d'une demi-heure, au bout de trois semaines. Ça dépend de la difficulté du morceau, de ton niveau, etc. Évidemment. Mais la méthode fonctionne. Et une fois que tu as fini le cursus, une fois que tu as fini tout le processus, tu as tout suivi, et bien tu sais parfaitement jouer ton morceau, tu sais l'interpréter, tu sais jouer les bons effets, tu sais improviser, etc. Et tu t'es vraiment approprié le morceau, le morceau est vraiment à toi. Voilà. Donc si ça t'intéresse, clique sur le lien en description de cette vidéo, dans le premier lien. Ah oui, le tarif, parce que c'est une formation. Et donc, déjà, quand tu vas cliquer sur le lien pour accéder à la page, tu verras déjà la présentation de la méthode. donc déjà, tu vas déjà en apprendre un peu sur cette méthode. Et si tu veux acquérir cette formation, eh bien, comme c'est une formation que je lance cette semaine, tu l'as à moitié prix. Voilà. Donc si tu t'inscris avant dimanche soir, minuit, enfin, hors de Paris, 23h59 ou plus tard, hors de Paris, je précise hors de Paris maintenant, parce que, comme j'ai des élèves au Canada et sur l'île de la Réunion, pas mal au Canada d'ailleurs, à Québec, il y en a plein qui me disent parfois, ah oui, mais quand tu lances une formation, ah oui, mais pourtant, il n'est pas encore minuit, tout ça, la promotion est déjà terminée. Bah oui, mais c'est heure de Paris. Bon, si ça t'intéresse, tu l'apprends maintenant, comme ça, tu es sûr de ne pas l'oublier, quoi. Tu n'es pas obligé d'attendre dimanche soir, évidemment. Mais donc, c'est à moitié prix. Voilà. Donc, clique sur le lien, donc le premier lien en description de cette vidéo. Profite de la promotion. Ce n'est pas une formation que tu vas mettre trois semaines à suivre. J'ai fait en sorte de vraiment synthétiser les conseils, de faire des vidéos assez courtes pour qu'on aille vraiment à l'essentiel. Là, je développe un peu dans cette vidéo. Bon, je te parle un peu de l'état d'esprit dans lequel je rencontre certains élèves qui ont du mal à jouer des morceaux, tout ça. Mais là, je ne te parle pas de tout ça dans cette formation. Là, on va directement à l'essentiel. Voilà, quelle est la méthode. Attends, vas-y, maintenant, première étape, tac, et je te montre tout, et je te détaille tout, tu vois. Donc, alors, ce n'est pas une formation pour apprendre à jouer des morceaux. Ne crois pas qu'en prenant cette formation-là que tu vas suivre en une demi-journée, je vais te montrer comment jouer plein de morceaux. Ce n'est pas le cas, évidemment. Je ne peux pas, en une demi-journée, je te dis encore une fois, ce n'est pas une méthode miraculeuse. Je ne vais pas t'apprendre à jouer plein de morceaux dans cet après-midi. Je te montre là la méthode que toi-même tu peux appliquer dans chacun des morceaux. une fois que tu as compris la méthode, tu prends une partition d'un morceau ou une tablature que tu aimerais, du morceau que tu aimerais savoir jouer, par exemple, et tu appliques la méthode et tu n'as qu'à suivre la méthode et adapter à ton morceau et puis comme ça, tu apprendras à jouer tout ce que tu veux. Voilà. OK ? On fait comme ça ? Ben voilà. Donc, je te laisse cliquer sur le premier lien en description de cette vidéo pour accéder à la page de présentation de la formation sur la méthode des rives et l'acquérir. Et si tu as apprécié cette vidéo, clique sur tout, le pouce en l'air, le j'aime de YouTube. Tu peux aussi t'abonner à la chaîne YouTube Armo Chaplin Cour de Musique. Tu cliques sur le bouton rouge s'abonner, sur la cloche puis sur toutes les notifications, toutes les notifications comme ça, tu seras prévenu dès la prochaine publication d'une vidéo. OK ? Voilà. Ben écoute, moi je serais ravi que tu fasses l'acquisition de cette formation-là sur la méthode des rives parce que franchement, j'ai vu tellement, tellement, tellement d'apprentis musiciens qui arrêtaient la musique parce qu'ils pensaient qu'ils n'étaient vraiment pas faits pour ça parce qu'ils n'arrivent pas bien à jouer les morceaux qu'ils aimeraient jouer. Donc, le pire, dans notre vie, ce qui nous fait le plus mal, c'est pas de ne pas avoir le temps de faire quelque chose ou de se dire bon ben, il y a plein de choses que j'aurais aimé faire dans ma vie mais bon, j'aurais bien aimé gravir l'Everest, ça m'aurait plu, oui, bon, j'ai fait autre chose, c'est bon, j'ai fait des choses tellement, tellement sympa dans ma vie, bon, je ne peux pas tout faire, de toute façon, il faut bien que je choisis, donc ce n'est pas ça le plus grave. Tu dis, oui, bon, j'aurais bien aimé apprendre à peindre, bon, je ne suis pas peinte, ce n'est pas grave, j'ai fait d'autres choses, quoi, donc ce n'est pas, forcément, il y a tellement de choses que j'aurais aimé faire, on ne va pas tout faire, non, le plus grave, ce n'est pas ça, le plus grave, c'est de se dire, voilà, je m'étais engagé à faire ça, j'ai acheté ce qu'il fallait, l'instrument, j'ai pris des cours, tout ça, puis finalement, je ne me suis pas sorti, je n'ai pas réussi à faire la moitié de ce que je voulais, j'avais pourtant beaucoup d'espoir, je nourrissais beaucoup d'espoir, j'étais hyper motivé, mais bon, je n'y arrive pas, je suis nul, tu te dévalorises, tout ça, et puis tu dis, je ne suis pas à la hauteur, et pourtant, bon sang, mais j'ai passé du temps, quoi, j'ai joué, joué, rejoué les morceaux, tout ça, et puis en fait, ça ne marche pas, et je n'arrive jamais à rien jouer, et puis ça m'énerve, et puis plus je travaille, moins j'en apprends, enfin bon, bref, c'est le regret de ne pas avoir réussi à faire quelque chose que tu as envie de faire depuis tellement, tellement, tellement d'années, quoi, et puis surtout, le pire encore dans tout ça, c'est quand tu as des gens qui te disent, ben oui, mais bon, il fallait, il faut travailler, quoi, mais je travaille, bon sang, je travaille, donc ça va, quoi, évidemment, si je ne foutais rien, bien sûr, je ne pourrais pas y arriver, mais non, mais je bosse en plus, c'est bon, oui, tu n'es pas fait pour ça, voilà, tu es un peu, tu es un peu neuneu, tu es un peu handicapé de la tête, c'est un peu normal, non, mais franchement, tu as des gens parfois qui te disent des trucs terribles, quoi, en disant, bon, tu es nul, tu es nul, comme ça, c'est tout, fais-toi une raison, c'est horrible à vivre, c'est horrible à vivre, je ne sais pas, mais tu es, comment ça, je suis nul, je suis nul, non, ben, je ne suis pas si bête que ça, quand même, j'ai un métier, j'ai une vie de famille, je suis un homme respectable, respecté, enfin, je ne sais pas, qu'est-ce qu'il fait, pourquoi je n'arrive pas à bon sang, tu vois, et ben, voilà, donc, je te dis encore une fois, c'est vraiment une question de méthode, mais, c'est pour ça que, si vraiment ton rêve, c'est de bien savoir jouer des morceaux de musique, ça vaut vraiment le coup de suivre cette méthode, vraiment, voilà, écoute, je te laisse cliquer sur le lien, en description de cette vidéo, aller voir la page de présentation, et je serai très heureux, par exemple, dans quelques jours, ou quelques semaines, que tu m'envoies, à l'enregistrement d'un de tes morceaux, en me disant, écoute, Bertrand, j'ai suivi ta méthode dérive, j'ai voulu apprendre à jouer ce morceau, waouh, je suis hyper content, écoute un peu ça, et dis-moi ce que tu en penses, et là, waouh, et je serai vraiment très heureux, moi, je fais ça pour toi, pour que ça se fasse vraiment plaisir, parce que, moi, je prends un plaisir fou, à bien savoir jouer des morceaux, ou même apprendre à les jouer, à me dire, oh là là, oh, ce morceau-là, cette chanson de Louis Armstrong, j'ai bien envie d'apprendre à la jouer celle-là, puis tu l'apprends, puis au bout de quelques temps, ça y est, kouf, tu sais super bien la jouer, puis tu la joues à tes amis, et puis, de temps en temps, tu participes à une fête avec tes amis, puis il y a un gars dans l'assistance qui dit, ah Bertrand, tu n'aurais pas ton armica sur toi, tu peux me jouer Angel Eyes, par exemple, ah bah si tu veux, oui, alors là, tu dis, quand les personnes te réclament un morceau, c'est que vraiment, tu sais bien le jouer, donc ça te fait plaisir, tu vois, voilà, c'est tout le bonheur que je te souhaite, bon allez, je te dis bonne musique, à tout de suite, de l'autre côté, sur la page de la présentation de la méthode des rives, et on se retrouve de toute façon, très bientôt, sur cette chaîne YouTube, Armo Chopin Cour de Musique, et d'ici là, bien évidemment, bonne musique ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada